On va rappeler les règles du jeu pour nos invités. Alors ce soir c'est peut-être un vrai match, à la différence des autres soirs, mais l'idée en tout cas c'est de partager sur ce plateau, chacun peut se poser des questions, on essaie de créer de l'interaction pour qu'on puisse tout simplement obtenir des réponses aux interrogations que l'on peut avoir. Je démarre toujours par quelques questions et je vais commencer avec vous Pierre Merin. Qu'est-ce que vous allez faire à Pont-Saint-Esprit, Pierre Merin, alors que vous êtes député de la Nation depuis deux ans ? Est-ce que vous vous emmerdez à l'Assemblée Nationale ? Je prends beaucoup de plaisir à l'Assemblée Nationale, au sein de mon groupe, à préparer les échéances politiques d'ici 2027. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une élection municipale anticipée, intégrale, à Pont-Saint-Esprit et il me semble qu'il est de mon rôle. Oui mais un député en principe, il est à l'Assemblée Nationale, il fait les lois. Avant, il y avait le cumul des mandats. Là, c'est plus modeste, je deviendrai conseiller municipal de Pont-Saint-Esprit. Donc je suis troisième sur cette liste. Oui mais vous allez faire campagne quand même, sur le terrain. On ne va pas vous voir beaucoup à Paris. Je vais faire campagne à fond. Ah oui, oui, par exemple, je n'ai pas été cette semaine en grande partie à cause de cela. Mais en effet, je battrai campagne à fond avec mon candidat. Je serai troisième sur cette liste. J'ai bien l'intention de donner un fort coup de main et donc je ne m'embête pas à l'Assemblée Nationale. Mais en effet, l'actualité locale et c'est aussi mon boulot de m'impliquer dans les échéances électorales de ma commune. Il ne vous a pas échappé que Pont-Saint-Esprit, c'est quand même la deuxième commune de ma circonscription dans laquelle j'ai fait 63% aux élections législatives, ce qui n'est évidemment pas la même chose qu'une municipale, les législatives. Mais toutefois, je pense qu'en effet, on peut rentrer dans une logique où faire campagne nous permet de conquérir une ville pour justement être en capacité d'action et pas seulement d'être parlementaire. Sans refaire le débat d'il y a quelques instants, est-ce que vous comprenez quand même des critiques un peu sur l'opportunisme du Rassemblement National, sur le sujet ? Alors vous dites que vous avez présenté un programme, mais on a un peu le sentiment qu'il y a plus d'opportunisme que d'envie vraiment de régler les choses pour les gens. Mais tout candidat qui se présente à une élection tente de saisir l'opportunité de remporter une élection. Je le dis comme ça, ça me convient. L'opportunisme, c'est la vision, on va dire, péjorative de la chose. Mais nous, si on va en campagne à Pont-Saint-Esprit pour remporter cette commune, c'est parce qu'on a envie d'améliorer le quotidien des Spiripontins. Et d'ailleurs, les électeurs, un, trancheront, et deux, après, ils jugeront sur pièce. Je vous rappelle que ce mandat, il est difficile, parce qu'on ne va l'avoir que deux ans si on remporte la commune de Pont-Saint-Esprit. Donc on va avoir intérêt à faire de ce mandat un mandat de combat, deux ans, ce qui permettra après aux Spiripontins de nous juger sur pièce en 2026. Mais l'accusation d'opportunisme, alors que c'est presque un procès d'intention morale, souffrez qu'on puisse vous dire que si on veut conquérir Pont-Saint-Esprit, c'est pour justement améliorer le quotidien des Spiripontins et rendre à Pont-Saint-Esprit. Est-ce que pour relancer alors ces critiques, est-ce que vous pouvez donner deux, trois éléments de votre programme sans reparler de sécurité, etc., vos thèmes de prédilection dont tout le monde a compris que c'était votre fond de commerce ? Je vais faire la même chose que Claire Lapéroni qui a quelques jours, non pas à cette antenne, mais en effet le programme, je vais vous donner quelques actes. Juste voilà pour qu'on sache un peu. Le programme, je ne vais pas le donner parce que j'ai trop l'habitude des campagnes municipales où on se fait piquer les bonnes idées. Non, mais une ou deux idées juste pour qu'on comprenne et qu'on nuance peut-être cet opportunisme. Les deux idées, c'est améliorer le maillage de la sécurité, c'est-à-dire renforcer la proximité entre la police municipale, les élus et les citoyens, justement pour améliorer la sécurité. Ponce-Saint-Esprit souffre du trafic de drogue, Ponce-Saint-Esprit souffre d'une insécurité liée au fait que c'est un axe Lyon-Marseille important de notre pays. C'est la porte de Provence, donc il y a un enjeu de sécurité dont on peut largement se saisir. Mais ce n'est pas le seul, vous comprenez ? On a encore le sentiment que vous êtes encore dans le même thème comme toujours. Je vous parle de la sécurité en preuve, parce que la sécurité c'est la première des libertés. Mais par exemple, il y a 120 associations qui sont aidées aujourd'hui par la municipalité. Est-ce que vous allez les mettre toutes de côté ? Non mais attendez, n'imaginez pas que parce que le Rassemblement National conquiert la commune de Ponce-Saint-Esprit, ça va se transformer en chasse aux sorcières. Non mais les gens ont peur. Et je m'y suis engagé. Les gens ont peur, il y a 120 associations qui sont aidées. Est-ce que vous allez continuer à les aider ? Mais je vais vous donner un exemple. Moi j'ai rencontré l'épicerie solidaire. Il y a 4 épiceries solidaires sur Ponce-Saint-Esprit qui font un travail remarquable. Et bien nous on soutiendra l'épicerie solidaire. On soutiendra les associations qui font un travail remarquable sur le terrain. On soutiendra les écoles, on soutiendra tous les acteurs qui veulent faire du bien à cette commune. Donc il n'y a pas à se dire que Ponce-Saint-Esprit va devenir un chandrine si le Rassemblement arrive aux manettes. Bien au contraire. Par ailleurs, la question de la propreté. C'est bien beau de dire que c'est la faute de l'agglo. Et bien cette histoire de taxes incitatives, nous on va aller instaurer aussi le rapport de force à l'agglomération de bagnole. On va instaurer le rapport de force. Défendre l'espéré pontin. Je ne vais pas ressortir la phrase de Margaret Thatcher, give me my money back. Mais en effet, la taxe sur les ordures ménagères est largement versée à l'agglomération de bagnole. Et la conséquence c'est que l'espéré pontin trinque avec les dépôts sauvages parce que ça ne marche pas. Et bien on va aller instaurer un rapport de force à l'agglomération de bagnole et évidemment ça permettra de mettre la pression à cet exécutif pour ne plus les laisser tranquilles. Nous, notre mantra c'est de défendre l'espéré pontin avant tout. Après on peut parler d'autres éléments. Ah ben de toute façon, on va arrêter de parler de Ponce-Saint-Esprit si vous voulez bien. Monsieur, moi je voudrais parler aussi parce que vous êtes là en tant que député, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises. J'ai été interpellé il y a quelques semaines par un élément, Pierre Merin. C'est que vous êtes l'un des seuls parlementaires avec Vivette Lopez dans le Gard à avoir voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Est-ce que vous pouvez comprendre que ça a heurté des femmes de voir que vous ayez voté contre ? Alors je m'attendais évidemment à cette question, monsieur Samari. Déjà je voudrais vous donner un élément, je n'ai pas reçu un seul mail, un seul message de femmes ou d'hommes, évidemment, me reprochant ce vote. Pas un seul. C'est largement une question médiatico-politique. Un peu hors-sol d'ailleurs. Il me semble d'ailleurs que la constitutionisation de l'IVG est une mesure également hors-sol. Je vous expliquais pourquoi, vous allez dire que je suis opportuniste, mais ces deux derniers jours, je travaille sur une question écrite pour la lutte contre les déserts gynécologiques. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, 27% des femmes gardoises n'ont pas accès à la gynécologie. Donc moi je veux bien qu'on mette l'avortement dans la constitution, mais à partir du moment où le gouvernement et les gouvernements successifs n'ont pas fait le boulot pour permettre l'accès des femmes à la gynécologie, je ne vois pas l'intérêt. Ça vous coûtait rien de voter pour du coup ? Eh ben oui, mais sauf que moi je n'avais pas envie de donner le point à Macron d'une victoire politique symbolique alors qu'il ne fait pas le boulot sur le terrain, je vous demande pardon. Voilà le sens de mon vote contre. Et quand c'est hors-sujet, moi je vote contre. Mais je précise, c'est très important, puisque évidemment on m'en parle dans les médias, je ne remets absolument pas en cause le droit à l'IVG. Aucun mouvement politique ne remet en cause le droit à l'IVG. Nous avions une liberté de vote sur ce sujet. Même si Marine Le Pen, quand même, il y a quelques années, parlait d'un avortement qui était un peu une pratique de confort. Vous êtes 10 ans en arrière, moi je me tiens... Non, non, les votes du Parlement européen de l'an dernier. Alors aujourd'hui, personne ne remet en cause la loi Veil en l'État, moi le premier, l'avortement est un droit largement, mais il faut permettre l'accès aux femmes. Vous êtes président, je vais vous donner la parole Claire, vous aurez l'occasion de poser votre question au député Merin, mais moi je voudrais qu'on avance sur... Vous êtes président d'un groupe d'études sur la sécurité routière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les travaux que vous avez mis en œuvre ? Ça concerne particulièrement le territoire du Gard ? Oui, oui, ça concerne absolument tous les départements. Le Gard est en moyenne un petit peu plus touché que les autres, mais ça concerne absolument tous les territoires. De toute façon, je vais vous dire, la première chose à dire, c'est que le risque zéro dans les activités humaines n'existe pas. Donc c'est-à-dire que ce soit sur le côté industriel, toutes les activités humaines comportent leur part de risque, et donc on n'arrivera jamais à supprimer totalement la mortalité routière. En revanche, il faut tendre vers une diminution. Les travaux que je mène comme président du groupe d'études sur la sécurité routière est largement un travail d'audition et d'études sur justement les leviers qu'on peut avoir pour améliorer justement la sécurité routière. Et emmerder un peu moins les conducteurs aussi. Alors ça c'est... Je vais vous expliquer un petit peu mon axe de travail, en tout cas mon prisme intellectuel sur ce sujet. C'est en effet, il faut lutter contre la grande délinquance routière, essentiellement la drogue, la haute alcoolémie, la grande vitesse, etc. Et laisser tranquille, arrêter d'emmerder, comme on dit trivialement, les honnêtes gens qui en effet font des petits excès de vitesse. Je vous prends l'exemple de la route de bagnole. Vous avez 6 radars assez vides, vous êtes à 87 parce qu'elle est toute droite et puis vous allez prendre une... Bon, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pris des mesures dans ce sens. D'ailleurs, j'étais d'accord sur le fait qu'on baisse, enfin qu'on supprime la perte de points pour un excès de vitesse de 5 km heure. Moi, j'aurais voulu qu'on réduise la contravention à une contravention de première classe. Et j'aurais aimé qu'on aille même encore un petit peu plus loin. Mais c'est en effet un bon signal. En revanche, la drogue, c'est 500... L'accidentologie, la mortalité liée à la drogue, c'est 500 morts par an sur 3 000 en France. Donc c'est un axe de travail qui est considérable. Pareil pour l'alcoolémie. Et il y a un dernier point qui est très important, c'est l'état de notre réseau routier. En 20 ans, la France est passée du 1er au 18e rang mondial en termes de qualité de ses infrastructures routières. Et il y a un vrai sujet, on parlait des ponts submersibles tout à l'heure. Sur les ouvrages d'art, un rapport sénatorial de 2019, et je travaille aussi là-dessus, indique que sur 20 ans, il faudrait budgéter 200 millions d'euros par an pour réparer nos ouvrages d'art. Parce que les départements et les communes n'ont pas les moyens de rénover des ouvrages qui sont très, 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 très chers à rénover. Une toute dernière question pour moi. Et ensuite, je donne la parole. J'ai vu que vous étiez membre d'un groupe d'études sur la prostitution. Qu'est-ce que vous faites dans ce groupe d'études ? Alors, vous savez, tous les parlementaires sont membres de divers groupes d'études. Je suis aussi membre du groupe d'études sur la filière brassicole. Ah oui ? Bah oui, oui, parce que, voilà. Des groupes d'études, de mémoire, il y en a 100, une centaine, si vous voulez, à l'Assemblée nationale. C'est un groupe d'études qui est présidé par, d'ailleurs, ma collègue Rassemblement national, Anaïs Sabatini, députée des Pyrénées-Orientales. Et, traditionnellement, les groupes d'études présidés par un député du Rassemblement national ont s'y inscrit assez naturellement. Bon, vous n'avez pas assisté à ce groupe d'études. Je n'ai absolument pas participé à ces travaux-là, même s'ils sont certainement passionnants. Par contre, vous êtes intervenu à l'Assemblée nationale concernant les moratoires sur les méga-bassines. Pour le coup, c'est un vrai sujet chez nous, parce que, pour le coup, si on avait des méga-bassines et des retenues d'eau, peut-être que toute l'eau qui est tombée, on aurait pu en garder un peu pour cet été. Alors, moi, c'est un sujet sur lequel il faut raison garder et mettre de la nuance, parce que c'est un débat qui est hystérisé pour, contre, de façon quasiment religieuse. Et les associations écologistes, qui sont parfois, qui utilisent des méthodes que je qualifierais de violentes, c'est un euphémisme, ont, je le redis, hystérisé le débat public sur ce sujet. Faire des retenues d'eau, c'est une bonne idée. Quand on voit les pluies qui nous sont tombées ces derniers jours, on se dit que c'est quand même pas mal quand l'eau tombe. C'est pas mal de la collecter pour l'utiliser quand l'eau ne tombe pas. Ça me paraît être du bon sens. Donc, je suis favorable aux retenues d'eau. Je suis favorable, en ce sens, à des réservoirs d'eau. En revanche, je mets un peu de nuance sur les méga-bassines quant à l'irrigation, et notamment à la gouvernance, parce que c'est quand même l'État qui paye. C'est l'argent public qui paye. Et donc, privatiser l'eau payée par l'argent public au bénéfice de quelques agriculteurs, c'est quelque chose sur lequel je suis beaucoup plus mesuré. Je regarderai le projet de Rochgud avec grand plaisir quand il arrivera sur la table. J'espère ne pas avoir Sandrine Rousseau qui débarque dans la circonscription. Nicolas Nadal, votre question à Pierre Meuregne. Oui, écoutez, M. le député, vous, avec votre parti qui prônez l'aide aux plus précaires, la volonté de vous intéresser à ce sujet qui ne vous intéressait pas il y a encore peu de temps, « Je suis quand même surpris qu'un homme comme vous puisse ne voter contre l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale, alors que dans le même temps, vous nous dites que vous vous intéressez aux plus précaires et aux revenus minimum. » Qu'est-ce que vous pouvez me répondre à ça ? Alors ça, c'est une question habituelle. Je me demande même si M. Pellegrini ne l'avait pas proposé déjà la dernière fois qu'on s'était... Si vous n'aviez pas répondu, je me souviens. Oui, certainement. Alors, bon, déjà, premièrement, encore un procès d'intention selon lequel on s'intéresserait aux plus précaires pour la première fois. Ça, c'est encore d'attaque gratuite et tout à fait dénuée de réalité, de matérialité. La gauche a voté contre notre proposition pour augmenter les salaires. Vous savez que tous les Français ne sont pas au SMIC. Dans les bas salaires, il n'y a pas que le SMIC. Nous, nous avons une vision globale du salariat et nous avons proposé justement l'allègement des charges sociales pour pouvoir permettre d'augmenter les salaires. Vous n'augmentez pas les salaires, du coup ? Vous avez voté contre... La gauche a voté contre cette mesure-là. Donc, voilà, moi, je renvoie... Monsieur Meurin, vous dites... Allez, votre question, Nicolas Pellegrini, allez-y. C'est pas vraiment une question, c'est plus une intervention sur ce que vous venez de dire. Vous dites avoir une vision globale du salariat. Alors, moi, je vais vous apprendre ce que c'est que le salariat. Il y a le salaire brut et il y a le salaire net. Si vous diminuez les charges sociales, en réalité, vous appauvrissez les gens. Parce que le salaire brut, il appartient aussi aux gens. C'est ce qui permet de financer les services publics. Ça, c'est une vision contre les entreprises, si vous voulez, parce qu'on est la France, si vous voulez. Dès qu'on taxe les entreprises, on est contre les entreprises. Oui, mais vous voulez les taxer sur 100% de leurs revenus. Bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais attendez, les entrepreneurs sont déjà écrasés de charges, sous l'essence de prélèvements obligatoires, de normes. C'est pareil pour les agriculteurs. Alors, pourquoi est-ce que vous avez voté contre notre proposition de caisse de péréquation inter-entreprise ? Attendez, comment ? Pourquoi est-ce que vous avez voté contre notre proposition de caisse de péréquation inter-entreprise ? Ça se fait pour les collectivités. Les grosses collectivités qui ont beaucoup de recettes peuvent reverser aux plus petites collectivités qui en vendent. Je voudrais quand même terminer sur cette histoire de charges. Vous parlez de charges déjà. Non, non, mais... C'est du salaire différé. Donnez-moi deux secondes. Le fait d'alléger les charges sociales pour les entreprises dans un pays qui est le pays qui taxe le plus ses entreprises, ça me paraît quand même être une évidence. Et ça me permet être le meilleur moyen pour les gens, pour les entreprises, d'embaucher et d'augmenter les salaires, et donc le pouvoir d'achat des Français. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Comment ? L'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais sauf que vous, vous avez voté contre. Vous avez voté contre notre proposition d'allègement des charges sociales pour pouvoir augmenter les salaires. Alléger les charges sociales, c'est retirer des droits aux salariés. Vous, vous avez une méfiance naturelle à l'égard des entreprises. Alléger les charges sociales, en résumé, c'est faire perdre du pouvoir d'achat aux salariés. C'est leur faire perdre du salaire. Allez, on y va. On avance, Claire. Votre question, on est en retard. Votre question à Pierre Meringue. Je voulais intervenir tout à l'heure sur l'IVG. Moi, effectivement, les votes contre m'ont énormément choquée parce que vous savez très bien que dans le monde, actuellement, les droits des femmes vont à reculons. On ne peut pas dire... Donc, pour moi, c'était une façon de garantir. Et ça m'a énormément choquée. Et ce qui me gêne aussi, c'est quand vous dites... Je ne voulais pas donner le point à Macron, mais... Ça, c'est la politique politicienne, du coup. Voilà. On ne dirait pas plus. Alors, après, moi, j'aimerais bien avoir votre position sur un produit dont on sait maintenant qu'il est cancérigène, qu'il tue, et qu'il tue, puisque vous parlez beaucoup d'agriculture, de tout ça, des agriculteurs, sur le glyphosate. Comment vous vous situez par rapport au glyphosate ? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est toujours le même sujet. Aucune activité humaine ne comporte de risque zéro. Le glyphosate, si vous avez pour moi la solution pour arrêter le glyphosate définitivement et continuer à avoir un niveau de production agricole raisonnable et que les agriculteurs puissent avoir un revenu décent, donnez-moi la solution. Je n'ai aucun problème. Le glyphosate, je pense, est un produit en effet cancérigène, est un produit en effet dangereux. Si on pouvait l'arrêter, ce serait bien. Mais la solution technologique aujourd'hui pour remplacer le glyphosate, pardonnez-moi, elle n'existe pas. Donc si vous voulez, c'est comme le plan phytosanitaire de l'État. Faire tomber une norme sur les agriculteurs, on arrête les produits phytosanitaires, allez voir les agriculteurs, ils sont vent debout, si vous voulez, contre ces normes-là. Aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas en capacité d'arrêter totalement le phytosanitaire. Un, il faut les accompagner. Deux, il faut miser sur la recherche technologique pour arrêter progressivement les produits phytosanitaires. Mais là, je vais dans votre sens, si vous voulez. Mais l'arrêt immédiat, ou en tout cas techno, qui tombe de nos technocrates qui nous gouvernent, eh bien non, les agriculteurs ne peuvent pas s'adapter. Allez, Pierre Merin, c'est à vous, à présent, de poser une question à Nicolas Nadal. Ben écoutez, moi je vais faire une question un peu politique-politicienne par rapport aux élections européennes, puisque c'est un peu l'ambiance générale. Moi je voulais savoir un petit peu comment vous positionnez, vous, par rapport à la division des partis à gauche pour les élections européennes. Je sais qu'au niveau du parti socialiste gardois, ça a été un petit peu compliqué au niveau de l'ambiance entre les pros et les anti-NUPES, un peu dirigé par Carole Dégal. Moi je voulais avoir un peu votre sentiment sur l'état de la gauche, singulièrement dans le GAR, par rapport notamment à ces élections européennes. Est-ce que la NUPES a de l'avenir, peut-être, pour les législatives de 2027 ? Peut-être que ça peut intéresser M. Pellegrini aussi. Oui, alors, pour répondre à votre question, déjà, je ne suis pas premier fédéral, vous l'avez remarqué, du parti socialiste, et donc le premier fédéral s'est déjà exprimé en ce sens. Il a été très clair, donc on soutient la ligne de Carole Delga, qui est la motion qu'on représentait. Ceci étant, on respecte aussi nos camarades qui ont d'autres façons de penser. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un consensus et un compromis. On arrive à tous travailler ensemble, sur les européennes, avec une liste qui représente l'identité du parti socialiste. Et puis, après, sur des élections qui sont beaucoup plus locales, on verra à ce moment-là comment on s'organise. Mais pour l'instant, en tout cas sur l'élection européenne, donc on a une tête de liste, Raphaël Guzman, avec Chloé Riedel et Claire Vita, avec qui, donc, on apporte tout notre soutien. Et dans les prochains jours, on sera sur le territoire à leur côté pour faire campagne. Vous êtes secrétaire de section du parti socialiste à Nîmes, Nicolas Nadal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre ambition ? Alors, au départ, c'était... Vous savez, je suis issu d'un milieu syndical et professionnel. J'étais pompier professionnel pendant 25 ans. Et je pense que la politique n'est pas réservée à des élites, mais à des gens qui sont issus du territoire, sur le terrain. Et je me suis, donc, parce que j'ai reconnu mes valeurs dans le parti socialiste, des valeurs humanistes, des valeurs de progrès, des valeurs sociales, des valeurs, donc, de protection des habitants et des habitantes face à l'insécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, je me suis tourné vers le parti socialiste depuis quelques années. J'ai été élu secrétaire de la section de Nîmes. Et on est au travail avec de nombreux militants, avec une élue en fonction, Corinne Giacometti, avec Julie Delalonde, avec Pierre Jomin, premier fédéral, mais qui est aussi à la section de Nîmes. Et je crois qu'on a attaqué un travail. Alors, on ne le fait pas toujours dans la lumière, comme d'autres partis politiques, notamment le Rassemblement National. Mais par contre, sachez que nous sommes au travail sur le territoire. Nous rencontrons des associations, des présidents de comités de quartier. Et je pense que bientôt, nous serons à même de venir vous voir, si vous nous recevez, pour vous expliquer ce qu'il se passe sur ce territoire et comment, à Nîmes, on prépare l'avenir de la ville. On va en parler dans quelques instants. Une question, puisque Pierre Morin vous en a un petit peu parlé, sur les élections européennes. Ce Raphaël Glucksmann, qui est votre candidat aujourd'hui de place publique, mais qui est soutenu par le parti socialiste, il pourrait créer la surprise lors de ces élections européennes, en arrivant à la troisième position, pourquoi pas la deuxième, devant la majorité présidentielle. Est-ce qu'il incarne ce renouveau très attendu de cette gauche dite, peut-être un peu plus libérale que votre ami qui est à vos côtés ? Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les sondages, si on se fie à ces sondages, effectivement, mettent une... C'est la première fois que le parti socialiste, depuis longtemps, est à cette position. Oui, mais il faut rester très humble. Il faut continuer à faire campagne aux côtés de nos candidats, notre candidate gardoise et d'Occitanie. Comment on explique l'engouement, peut-être ? Eh bien, l'engouement, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Français ont été désabusés par la politique de Macron. Certains... Il faut parler sans langue de bois. Certains socialistes sont allés faire un tour dans la Macronie. Et puis aujourd'hui, ils se sont aperçus que cette politique, elle était une politique de droite, et reviennent peu à peu aux partis traditionnels. Et le parti socialiste en fait partie. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une belle dynamique avec une présidente de région qui a su l'insiffler aussi, Carole Delga, une présidente du département. Et je crois... Il faut que je leur rende hommage ce soir, parce que grâce à leur dynamique, aujourd'hui, sur notre territoire, je pense que le parti socialiste peut faire un beau score. Et il y a, comme je le disais précédemment, au parti socialiste, des gens qui ont envie, avec des convictions et des valeurs, de travailler sur le terrain et de représenter autre chose qu'une politique élitiste. Voilà. J'espère que ça va continuer. Est-ce que ce bon score, alors presque au détriment peut-être d'une ligne qui n'est pas tout à fait celle d'Olivier Faure, est-ce que finalement, en fin d'année, ça ne pourrait pas asseoir définitivement l'autorité d'Olivier Faure ? Vous savez, la ligne d'Olivier Faure, elle est claire. C'était cette liste de Glucksmann. Il l'a votée. Il l'a votée avec les camarades de l'autre motion. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, la ligne est très claire. Nous sommes tous sur cette liste, tous derrière cette liste. Et je crois qu'on est tous unanimes pour le lire et pour faire campagne. On parle de Nîmes ? On dit un mot sur Nîmes ? On parle de Nîmes. Puisque vous parliez tout à l'heure, effectivement, du premier fédéral, de Pierre Jomain, aujourd'hui, qui a exprimé très clairement son choix. En tout cas, le choix qu'il pense être le bon pour le Parti Socialiste, d'un candidat naturel qui est communiste et qui s'appelle Vincent Bouget pour les municipales 2026 à Nîmes. Et vous, Nicolas Nadal ? Est-ce que vous êtes en phase avec ce choix ? Bien évidemment. Vincent Bouget, aujourd'hui, incarne cet homme qui n'est pas providentiel, justement. C'est un homme qui est de terrain, qui travaille, qui travaille quotidiennement sur le terrain. Même si aux européennes, vous arrivez deuxième ou troisième et que le Parti Communiste se retrouve à septième, huitième, neuvième position ? Vous n'allez pas revendiquer, à un moment donné, une forme de, je ne sais pas moi, de négociation un peu plus difficile pour les communistes ? Je crois que la politique fiction, Abdel, je vais vous la laisser pour vous, les journalistes. Aujourd'hui, nous, ce qui est certain, c'est qu'on va attendre et rester prudent sur ces résultats, ce qui ne créera pas un engouement ni une tension avec Vincent Bouget. Aujourd'hui, nous avons des rapports quotidiens avec Vincent Bouget, Denis Ladroit, et je pense que nos amis écologistes... Est-ce que ce n'était peut-être pas un peu prématuré que Pierre Jomin puisse faire cette déclaration aussitôt alors que la campagne est encore loin ? Écoutez ça, il faudra lui poser la question directement. On lui a posé quand il est venu. Je ne vais pas répondre à sa place. Je pense que s'il a pris cette décision, il le présentait, il le sentait comme cela. Un tout dernier mot, Nicolas Nadal, parce qu'on parle beaucoup de vous aussi pour Nîmes et pour représenter le Parti Socialiste ou peut-être dans les négociations aussi avec Vincent Bouget. Vous êtes sorti, vous avez fait une sortie médiatique très forte contre Jean-Paul Fournier, contre la municipalité de droite pour la situation au chemin bas d'Avignon. Cette déclaration, c'est aussi, à un moment donné, le moment de dire stop, ça suffit, il faut faire quelque chose ? Oui, je suis issu de ces quartiers populaires. Alors pas au chemin bas d'Avignon, mais je viens de Pissevin. Et c'est vrai que j'ai une appétence particulière à savoir ce que deviennent ces quartiers. Je suis sur ce terrain. Et aujourd'hui, il est inadmissible de concevoir cette insécurité. Je suis d'ailleurs signataire du collectif de Nîmes. Et je pense qu'il y a des actions à mener. Il y a des actions avec les associations, avec des médiateurs urbains. Cette politique, elle n'est pas faite par la ville de Nîmes. C'est un choix, un choix politique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Nous sommes en relation avec les associations. J'attends beaucoup de ces associations pour mener peut-être ce collectif. Donc c'est un engagement de tous les citoyens de Nîmes face à cette insécurité, de la drogue, de la violence faite aux personnes. Et c'est inadmissible. J'ai vécu dans ces quartiers. On y vivait paisiblement. On y vivait paisiblement il y a encore peu de temps. Il y a beaucoup de familles qui ont envie d'être tranquilles. Et je pense que les pouvoirs publics, mais aussi la municipalité, n'ont pas fait grand-chose pour ces quartiers depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, il y a une vitrine qui est faite pour Nîmes, centre. C'est vrai. On a une belle ville. Je ne vais pas critiquer le bilan de Jean-Paul Frontier. Architecture. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens aussi, comme le disait le député, la politique politicienne, ils en ont ras-le-bol. Ils veulent des gens de terrain, des gens qui ne sont pas de ces milieux élitistes. Ils veulent des gens qui croient en des convictions, qui ont des valeurs. Et en tout cas, avec le Parti socialiste, Corinne Giacometti, Fatima Eladi, Arnaud Bord pour Alès, nous allons incarner, en tout cas, ces valeurs-là. Allez, Claire, c'est à vous. Est-ce que vous avez une question pour Nicolas Nadal ? Eh bien, je connais bien Nicolas. Je n'ai pas vraiment de question pour lui. Est-ce qu'il ferait un bon candidat pour les municipales de 2026 ? Ah oui, bien sûr. Votorier pour lui ? Je ne sais pas. Mais je le connais. C'est quelqu'un de bien. Moi, personnellement, c'est les gens qui m'intéressent. Ce n'est pas les partis, c'est les gens. Et c'est aussi ce qu'ils vont faire. Ce qui émane d'eux, ce qui émane d'eux, quand ce qui émane d'eux est bien, leurs projets sont bien. Ils sont bons pour les habitants. Bon, donc vous n'aviez pas de questions ? Non, je n'ai pas de questions. Il vient de me répondre, en fait. Parfait. Nicolas, c'est à vous. Votre question à Nicolas Nadal. Posez une question aussi, peut-être que je m'y fais de six. Parce que LFI a peut-être envie de s'inscrire aussi dans une union d'une gauche élargie. Moi, à titre personnel, j'ai toujours appelé à une union sur la base du programme de la NUPES. Je me suis réjoui du rassemblement qu'il y a eu lors des élections législatives. Nous avons soutenu toutes les candidatures pour ces élections-là, quelles que soient leurs étiquettes politiques. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas cette même dynamique qui se soit faite pour les élections européennes. Et à fort théorie, ce que je regrette, c'est que pour les élections municipales, certains commencent déjà à parler des places sur la liste avant de parler des projets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les projets politiques. Et je travaille, je travaille, moi, avec mes camarades aussi, à des propositions. On parle de M. Ménard, qui pourrait être une tête de liste à Nîmes. Pourquoi pas ? Si le projet politique... Mais il n'est pas de poker, hein ? Pas Robert, hein ? Pas Robert, hein ? Ah, on est d'accord, hein ? Non, mais je... Mais il n'est pas de poker. Moi, j'ai découvert dans les indiscrétions qui... Donc moi, je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé chercher cette information. Non, mais pour parler plus sérieusement de Charles, Charles est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui est très méthodique, qui va au contact des gens, qui va sur le terrain. Il l'a fait à poker. S'il doit le faire à Nîmes, moi, je suivrai, il n'y aura pas de problème. Ce que j'attends, c'est un programme politique et du travail. C'est du travail de fond. Cette ville, elle a besoin qu'on travaille pour elle. Les habitants ont besoin qu'on travaille pour eux et au bout d'un moment, qu'on arrête de se quereller pour des broutilles politiciennes et qu'on commence à avancer sur le fond. Nicolas Dedal, vous êtes d'accord avec Nicolas Pellegrini ? Je partage totalement son analyse et je tiens en tout cas à lui dire qu'au nom du Parti Socialiste, ce travail est déjà entamé depuis quelques mois. Et comme je vous le disais, ce n'est pas à la lumière des journalistes. Nous rencontrons des assos, des présidents de comités de quartier et nous sommes en train de travailler sur un projet à confronter avec nos camarades, tous ensemble, communistes, écologistes, des candidats, votre candidat de la France insoumise, pourquoi pas ? Il faudra voir en temps voulu. Personne n'est candidat pour l'instant. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous sommes au travail et les Nîmois, nous les rencontrons régulièrement. Parfait. Merci beaucoup Nicolas Nadal en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. On va remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada